Jeudi, l'Indonésie a inauguré la plus grande ferme solaire flottante d'Asie du Sud-Est, qui a coûté plus de 100 millions de dollars. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'archipel de développer sa production d'énergie renouvelable, qui est encore faible. Le parc solaire flottant de Sirata, d'une capacité de 192 MW crête MWC, est construit sur un lac artificiel de 200 hectares dans l'ouest de la grande île de Java, à environ 130 km de la capitale Jakarta. « Aujourd'hui est un jour historique car notre grand rêve de construire une centrale d'énergie renouvelable à grande échelle est enfin réalisée », a déclaré le président indonésien Joko Widodo lors de l'inauguration. « Nous sommes parvenus à construire le plus grand parc solaire flottant d'Asie du Sud-Est et le troisième au monde », a-t-il ajouté. Le projet, une collaboration entre la Société nationale d'électricité d'Indonésie, PLN, et la Société d'énergie renouvelable Masdar, basée à Abu Dhabi, a nécessité trois ans de travail pour un investissement de 108,7 millions de dollars, 100 millions d'euros. En pleine nature, entouré de rizières, le parc solaire, financé par Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la Société générale et standard Chartered, comprend 340 000 panneaux solaires et doit couvrir les besoins en électricité de 50 000 foyers, a indiqué PLN. La production doit être portée à 500 MWC, selon le président Widodo, et à terme, selon l'opérateur PLN, elle pourrait atteindre 1000 MWC. Les énergies solaires et éoliennes représentent actuellement chacune moins de 1% du mix énergétique d'un pays qui vise la neutralité carbone en 2050 pour son secteur de l'électricité, encore fortement dépendant du charbon, afin de sécuriser un financement à hauteur de 20 milliards de dollars négociés en novembre dernier. L'objectif de Jakarta est de baisser ses émissions de carbone pour les réduire à un niveau maximum de 250 millions de tonnes par d'ici 2030 contre un objectif précédent de 290 millions de tonnes. Le pays veut dans le même temps augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production électrique. L'objectif initial de 23% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2025 risque d'être difficile à atteindre, a prévenu M. Widodo, en raison des retards dus à la crise du Covid. Construire des fermes solaires flottantes en utilisant des terrains vacants ou des réservoirs devrait être le principal moteur de la transition énergétique en Indonésie, a souligné Didier Youwikaksono, responsable de campagne de Greenpeace Indonésie, interrogé par l'AFP, tout en appelant à impliquer la population locale dans son exploitation. La plus grande économie d'Asie du Sud-Est s'appuie encore largement sur les combustibles fossiles, essentiellement du charbon, pour produire de l'électricité. Confrontée à des problèmes de pollution atmosphérique, l'Indonésie s'est engagée à ne pas construire de nouvelles centrales électriques au charbon à partir de 2023. Confrontée à des problèmes de pollution atmosphérique, l'indonésie s'est engagée à ne pas construire de nouvelles centrales électriques au charbon à partir de 2023. Sous-titrage ST' 501